bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve en compagnie d'un abonné sur skype salut à toi pour kim en fait qui m'a invité pour venir faire avec l'optique lampin un donjon drago f donc ça va être on va xp pas mal et en même temps il ya un autre abonné qui s'appelle ziki qui est ici quelque part c'est un sac rieur il m'a prêté une panoplie presse pic et un donge un dofus kawatt histoire que j'exper un peu plus dans le dans le donjon et comme ça ben on prendra quelques petits niveaux donc voilà alors tu as quoi tu en fait comme perso c'est lenny non moi oui non pas du tout moi je suis un ami et puis il voulait m'aider pour la quête fait de l'ocre au capturé et tout et puis voilà donc toi t'es le yop t'es crapone c'est ça exact d'accord et t'es déjà dans la guille ouais tu m'as invité tout à l'heure ouais on vient d'up niveau 3 c'est vrai ouais c'est génial alors le perco qu'est ce que je peux mettre de plus je monte rocher ou ouais je monte rocher voilà comme ça le perco il pourra se défendre un minimum parce que tout à l'heure on s'est fait aggro deux fois et et on l'a perdu il était presque plein en plus ça me faisait chier donc j'espère qu'on va xp bien normalement je devais prendre un niveau par salle je pense à peu près il ya bioc qui bug pas mal donc je pense que je vais faire c'est je vais filmer tout le donjon je le ferai en accéléré avec une petite musique ouais je sais pas si l'affaire super non mais je disais que je pense que j'allais filmer tout le donjon et que je j'allais le faire en accéléré tu vois comme ça vous voyez à chaque fois les salles ce qu'on xp tout ça donc voilà quoi faire je sais pas si je passe où je joue bon allez je fais la petite ellipse comme ça je vous accélère le reste et on se retrouve après à tout à l'heure et bien nous revoilà face au crocabulier on a presque terminé le combat j'ai pas filmé pour finir les salles parce que c'était vachement long que je voyais pas l'intérêt donc voilà on a il reste plus que deux dragos mais ça devrait bientôt être fini en attendant que ça se termine je vous montre on est déjà 39 dans la guide on va bientôt up niveau 4 donc c'est vraiment cool il ya vraiment de tous les niveaux on a même un niveau 200 la mascotte et franchement il ya une super bonne ambiance dans la guille ça arrête pas de parler et tout de faire des sorties guildes et tout fin franchement c'est vraiment bien et franchement je suis super content de la guille pour le moment donc si vous voulez mais rentrer dans la guide n'hésitez pas à mmp le seul truc c'est qu'il va falloir xp un peu la guille pour pouvoir mettre plus de personnes mais normalement ça devrait ça devrait contenir déjà pas mal allez un petit vulbis n'empêche on se disait ainsi tu droppes un vulbis tu seras un dieu bon faut pas rêver je pense pas qu'on en aura mais bon c'est vrai que si on avait un serait vraiment cool dans son panda qui est fou ça ça il tape pas grand chose allez presque fini faudrait qu'ils soignent tout le monde voilà le zozo va taper ak apathy bien en plus son zozo son moins 38% oui va le terminer en plus on a la capture c'est cool on est niveau 40 et voilà c'est terminé hop j'ai entendu bruit du up et il n'y a pas de vulbis malheureusement ouais j'ai droppé une coquille de dragueuse blanche et une peau de dragueuse c'est moi qui a eu le plus de kama ouais bon bah c'est cool on est niveau 43 je vais déséquiper la panopresse pique pour la rente à ziggy pas d'un échange et notre guille est niveau 4 en plus ici qui on va lui rendre sa panopresse pique on va le remercier et on va aller ici on va se restuff voilà on regarde on a 10 points de saut à mettre de caractéristiques on a pas mal de points de saut on va monter notre rouble à bottes voilà qu'est ce que je pourrais faire alors le perco niveau 4 donc maintenant on garde un petit peu de points pour pouvoir augmenter le nombre de perco qu'on va mettre l'histoire qu'on en ait 3 4 et une fois qu'on aura ça on montra les pods je pense qu'est ce que je pourrais encore bien faire avec vous ah oui il ya quelques trucs qui sont vendus non c'est pas là c'est au green il ya des alliances donc voilà on est remonté déjà à 87000 il ya encore pas mal de trucs donc moi je vais couper la vidéo ici je vous reprendrai peut-être plus tard dans la soirée quand on aura un peu plus de de trucs qui se seront vendus histoire qu'on continue les techniques kama donc voilà je vous remercie pour le moment d'avoir regardé je vous dis à tout à l'heure ciao ciao et voilà on se retrouve avec clampin toujours dans la santé la cité de bonta on va continuer un petit peu les techniques kama donc il va s'agir d'une autre d'une autre technique pour la faire on va acheter des bois de chaînes on va en acheter par sens à nos côtés 7000 kama on va aller à l'atelier des mineurs qui est ici il va nous falloir à chaque fois cinq fois plus de bois de chaînes que de l'autre que de l'autre c'est pas pierre à utiliser ces pierres du crack leur elles sont là il va nous en falloir 20 ce que je les achète par autant j'hésite parce que si je les achète maintenant je serai pas de toute façon je vais les acheter à l'unité on verra bien toute façon ça nous revient à moins cher on va déjà faire avec ça on va aller à l'atelier des forgerons équiper notre marteau ce qu'on va faire c'est on va créer des marteaux de forge match d'épais qui sont ici qui donne de la sagesse et qui tape sous sous cinq éléments quatre éléments pardon donc pour un yop dommage niveau niveau 6 ça peut être ça peut être monstrueux en fait ce petit marteau ça peut taper du 160 200 donc c'est pas mal du tout là je devais être ici je me trompe tout le temps alors les marteaux je mâche dp voilà ils sont à entre 8000 kama et dix mille kama nous va les mettre au même prix voilà voilà donc on continue mode de ré à monter enfin nos marteaux du bricoleur ils se vendent petit à petit c'est pas mal on est toujours le meilleur prix donc ça c'est cool ce que je pensais faire c'est comme j'ai pas mal de de comment dire de boîte freine en banque ce qu'on essaierait bien c'est dix p un petit peu le métier pour avoir enfin les les trucs à trois cases et même à quatre cas si c'est possible je voulais vous montrer on peut essayer de faire soit les petits marteaux de bosaïs ici soit attendez faut que je les retrouve il y en avait avec du fer je sais pas où ils sont là deux boîtes freine et un bois de fer et je vais rêver un de fer et d'autres freines donc on va aller voir directement en banque ce qu'on a déjà normalement je dois avoir entre 500 et 600 freines je pense qu'il me reste j'en ai voilà 500 on va en prendre par 100 du fer j'en ai 15 voilà on va aller acheter un petit peu de fer atel de vendée mineur c'est où c'est ici parce qu'en fait il faut qu'on monte nos métiers pour avoir plus de pods et pour pouvoir en faire plus donc c'est assez chiant ce niveau là voilà le fer ils sont à 500 par 10 on va essayer d'en avoir pile 50 comme ça on n'aura pas de pertes voilà direction atelier des forgerons on va déjà en créer 50 celui là voilà en plus ça va nous donner des pas mal de marteaux qu'on pourra briser par après pour avoir des runes initiative vous allez voir ainsi histoire de pas comment dire de pas faire de pertes par contre les bois là on va les remettre en banque parce qu'ils prennent de la place pour rien on a reçu un succès travail à la chaîne 500 camas c'est cool alors atelier des forges mages après on va aller voir si nos graines de pavots se sont vendus si c'est le cas on va on va recommencer oh j'ai oublié de rendre le pâte le bâton ton hâte à ziki il faudrait que je lui rends alors combien de runes ça nous donne 30 3 3 1 il n'y ça vaut rien mais bon c'est mieux que de vendre 500 camas c'est pas mal on essaie d'en acheter pour en avoir 40 ça prend les mettra en vente on va les mettre à 4 1 voilà par 100 ils coûtent pas mal en fait les runes nini sinon il ya d'autres techniques pour avoir des runes neutres et air on pourra l'essayer il nous faut qu'on devrait qu'on trouve un bijoutier hôtel de vente et on va aller à la banque déposé normalement j'ai des ressources de chèques pour vous le montre un nom merde on a dit qu'on ira à l'hôtel de vente des ressources pour voir nos graines de pavots Eh ben elles sont encore là c'est que les prix ont changé Pavot 18995 On va bouger ça Voilà Voilà les plumes de pyrose à combien sont-elles Les plumes de pyrose 14 990 Donc les prix ils sont très variants en fait sur ce serveur très variable putain parce que ça veut rien dire va rien Oh des vêtements Qu'est-ce que primitif Ah oui il ya une petite technique avec ça Pour voir des runes Il faut faire des ceintures Attendez on veut je vais vous montrer les colonnes qui sont là Non c'est pas les ceintures chaffeuses Mais non dodo Panoplie Voilà il y a une ceinture Voilà Il faut faire ce craft là Alors on aura beaucoup de runes dommages neutres Je l'ai déjà testé sur ce serveur je ne sais pas si c'est rentable ici On pourrait l'essayer peut-être dans un autre épisode On va juste regarder combien coûte Les runes d'eau neutre Voilà 75000 les 10 C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Les d'eau de terre Ouais non c'est vraiment ces runes-ci qui coûtent super cher Alors on t'a demande des ressources Ah oui je voulais vous montrer Alors les épines De champ champ C'est associé Je sais pas si c'est celui-là Non c'est l'autre Alors il y a un autre anneau dans la panoplie Là voilà Les graines de pavot x2 Et des champignons Qui sont là Donc les champignons Ils sont à 5000 Ouais on pourrait peut-être faire cette technique là Ce qu'on va faire On va garder nos graines de pavot Ouais allons-y Soyez en faux On va acheter des champis On va en acheter 200 Voilà On va aller trouver un bijoutier Alors moi j'ai des frites au petit déj La guilde en force Alors Un niveau 1 suffit Donc si vous avez pas de On va demander du pl Voilà Tu peux venir me craft des anneaux S'il te plaît Alors on va lui demander à lui On va crafter des anneaux champ Donc nous ça ne nous aura pas coûté grand chose Ah bah le geek gmp Apparemment c'est un abonné Il est là Non c'est pas lui Il est là Non c'est pas lui Rejoigne l'ino Oula Je vais cliquer sur le succès Donc il va nous inviter à faire des anneaux Les voilà On va en faire par 200 Et si on voit qu'on a un bon bénéfice Et bien on le refera plusieurs fois Donc vous voyez les anneaux Donnent des résistances Soit neutre Soit terre Et c'est assez cher En HDV Vous allez voir Donc je fais une petite ellipse Le temps qu'on craft tout Je vous reprends après Sinon ça va prendre 4 ans Donc voilà Voilà On va bientôt avoir fini Euh Voilà On va le remercier Merci beaucoup On débloque un succès Pour avoir créé quelque chose Avec Une autre personne Donc on va aller à l'atelier Des forgemages Par contre là Ca va être encore une session Vachement casse couilles On va devoir Briser tous nos anneaux Qui sont ici On va faire anneaux Histoire de ne pas se tromper Voilà Je vais essayer d'aller assez vite C'est la partie la plus casse couilles De la technique Mais je pense que ça va nous rapporter gros Donc tant que les runes sont assez chères On va en profiter Ce qu'on fera aussi peut-être bientôt Ce qu'on fera aussi peut-être bientôt C'est déjà repréparer l'abonnement pour la semaine prochaine Ça c'est avec tous nos Avec toutes nos techniques kamas Et une fois que ce sera ça Bah avec les kamas qu'on a en bénéfice On va essayer de nous acheter une petite panneux xp Et pourquoi pas un jour Aller essayer d'aller sur automail Et une fois niveau 50 On essaiera d'aller sur free ghost Parce que free ghost Bah voilà c'est un des endroits les meilleurs pour xp On va aller briser Donc je pense qu'on devrait avoir entre 100 et 200 runes De chaque Je pense On verra bien Si j'en ai déjà 100 de chaque C'est super Karakata qui me dit je t'aime Ça me fait toujours rire A chaque fois que je me connecte sur ce serveur Je me fais bombarder de messages privés C'est super sympa de votre part C'est vraiment cool Il y a une super ambiance en tout cas dans la guilde Je suis pas vous pouvez le voir mais On arrête pas de parler tout le temps tout le temps Quand je suis hors vidéo je vous jure C'est grave parce que J'aime tes vidéos je trouve que tu te démerdes pas mal Donc continue ta série Merci Voilà je vais essayer par contre peut-être dans un prochain épisode d'essayer d'avoir AKF avec nous peut-être pour un épisode Histoire de bien rigoler tous les tous ensemble On a reçu le truc concassage Alors on va ouvrir toutes nos runes On en a pas mal hein N'empêche on a Ah oui non on a créé 200 anneaux donc Ouais je pense qu'on devrait essayer d'avoir 200 chèques ce serait cool Et presque 200 c'est pas mal Alors les rétaires elles sont Il y en a même pas Les réneutres en tout cas elles sont à 49000 On va acheter les 15 qui nous manquent pour pouvoir les mettre par 100 Il nous en manque deux Voilà Donc ça nous fait 100000 kamas Rien qu'avec ça Et alors les rétaires Si je les trouve elles sont ici elles sont à 12000 Elles coûtent un peu moins cher Mais Mais c'est quand même un bon bénéfice C'est surtout les réneutres qui nous intéresse ici Donc c'est aussi une petite technique pour repérer votre métier bijoutier En tout cas si vous voulez le faire Vous faites au début entre 500 et 1000 anneaux champs Comme ça vous passez genre niveau 20-25 Et avec les bénéfices que vous avez Vous pouvez vous en tenir avec les amulets de bouffetou et tout ça J'espère que ça va se vendre assez rapidement Parce que si ça se vend vite Je referai l'astuce Par contre je voulais vous montrer À l'hôtel de vente des bijoutiers Il me semble que Voilà toutes les alliances sont parties Donc ça c'est cool Donc je pense qu'on va en refaire On va aller en refaire On va prendre pour 200 d'or je pense Enfin si on sait en tout cas Mineraires Or Voilà ils sont à 8400 Je vais pas savoir les prendre à cause des bois Que j'avais sur moi il me semble Ouais donc on va passer vite fait à la banque déposer nos bois Comme ça on aura assez de pods Pour en acheter 200 et ainsi Voilà ça tu vois là On en a pas besoin C'est ce que je suis en train de me demander après Si on veut refaire des anneaux Des marteaux pardon De l'initié Il nous manque à peu près Enfin pas grand chose comme pod C'est pas énorme Donc je pense que la panneur aventurier On va la mettre en banque en attendant Puisqu'elle ne nous sert pas à grand chose Ça on va le garder Pour pouvoir l'équiper le burki On va le mettre C'est un petit cadeau de votre part Il ne donne rien Mais bon c'est pour le style On va mettre ça Voilà comme ça on a 1000 pods encore de De Comment dire De libre voilà c'est ça que je cherchais De l'hôtel de Vendée mineur On va le mettre dans nos amis Comme ça si jamais on a besoin D'un D'un bûcheron Oh d'un Qu'est ce que je dis moi D'un bijoutier Alors putain je vais arriver D'un bijoutier voilà Pour voir Comme on a les pods On va en faire 12 directement Allez Soyons faux L'atelier bijoutier il est là un peu plus bas Allez Une à droite une en bas Donc c'est pas mal Faudrait en fait qu'on ait En fait En fait faudrait qu'on atteigne le premier million Et alors là on va vraiment pouvoir faire des grosses astuces Pour pouvoir continuer à monter donc ça sera vraiment bien Voilà Parce que pour le moment en fait j'ai entre guillemets plus ou moins 10 astuces à vous proposer Je suis sûr qu'elle fonctionne en tout cas pour le moment elle fonctionne Donc ce qu'on va faire on va taper un maximum ces astuces tant qu'elles fonctionnent Et une fois qu'on aura une plus grosse base de camas Et une fois qu'on aura une plus grosse base de camas Bon on pourra passer à un autre À d'autres À d'autres astuces Voilà Voilà On a fait 12 Donc ça nous a fait 12 000 camas plus Plus trois fois 8000 Donc ça fait 24 000 36 000 camas pour en faire 12 Et on va les vendre à 8000 camas unités un peu plus Je pense que c'est 9000 Je suis pas sûr Donc ça nous fait vraiment 9000 x 12 Faites le calcul de votre côté Ça fait passer 100 000 camas Donc ça c'est bien En plus Il y en a pas Ah oui 9800 carrément 9 On va les mettre Par 1 à 9 799 Attendez on va faire le calcul On va prendre la calculette qui est ici Elle est là Alors On a eu Plus ou moins 8000 Pour les Pour les or 3 Plus 12 000 camas Puisque c'est 1000 camas par Par alliance Ça nous fait 36 000 camas Si on fait le calcul 9800 x 12 Moins 36 000 camas Et bien on s'est fait 81 000 camas de bénéfices Maintenant il faut qu'elles partent toutes Bien sûr Mais si elles partent toutes Bon ce sera fait 81 000 camas de bénéfices Donc on aura On aura quadruplé les camas investis On va aller voir Vite fait à l'HDV des ressources Pour voir si on n'irait pas rechercher des graines de pavots Les pavots C'est toujours les nôtres qui sont en vente Non elles sont toutes parties Donc alors Crab On va aller en rechercher Ah merde les prix ont augmenté Mais bon on gagne toujours il me semble C'est 18 000 Ouais non on va pas le faire pour le moment On reviendra peut-être plus tard quand le prix des pinces aura baissé Euh On va faire ce qu'on avait dit Donc on va aller à la banque On va prendre 200 de frêle Et on va aller acheter 100 de fer Comme ça on va pouvoir refaire des petits marteaux Voilà 200 On va aller rechercher 100 de fer Salut J'essaie de répondre à un maximum Parce que je me suis fait taper sur les doigts par vous Parce qu'apparemment je répondais pas à cette personne Mais j'en suis désolé parce que j'essaie de faire un maximum Et je tourne mais pas grave Alors le fer C'est con parce que j'avais une technique avec le cuivre Mais le prix est exorbitant pour le moment Donc en fait on le fera encore par après C'est une technique depuis le début que j'aimerais bien vous la proposer Mais à chaque fois les prix soit d'un des trois ressources sont exorbitant Donc à chaque fois je dois la laisser passer Alors on met notre marteau si c'est pas déjà fait Si c'est déjà fait On va créer nos marteaux de beaux-ail Ils sont là Non marteaux de forge-mâche de marteaux Par contre je crois qu'on est à revoir après Parce qu'il me semble que les petits marteaux là On peut les revendre Au petit gars qui est là Je crois à 15kma unité Donc si on fait x100 Ça nous fait 1500k Ça revient plus ou moins au même Que de vendre les runes inhi Parce que je pense pas qu'elles partent Tu peux m'aimper quand tu vas finir Enfin si tu te souviens Voilà On a déjà 52 faits En plus il y a des succès J'essaie de vous les montrer Par rapport aux métiers On passe niveau 8 Les métiers voilà Concasser 1000 runes Voilà Confectionner 1000 objets Donc on en est déjà à 100 108 là Mais bon ça va augmenter Attendre le métier 500 Voilà Là il y a un truc Artisan honorable Qui serait vraiment cool Et la machine Ce serait bien aussi Donc voilà Il y a tout qui est fait J'ai pas regardé j'étais Passé niveau combien ? Niveau 9 Donc ouais Tant qu'on a des freines en banque On va le refaire encore une fois Ce serait Laissez feu ou passer au Disons que j'ai encore une herbe reconstituante Ah bah non je l'ai pas J'ai encore qu'est ce que je disais J'ai encore le restat des doppels qui est dispo Donc peut-être que je changerais d'élément par après Voilà 1500 kamas C'est mieux que rien Puisqu'on a investi 6000 kamas Dans le faire Mais bon normalement on devrait le récupérer nous même Mais bon il y a tellement de bottes que mineurs Si on doit le monter en minant Ça va nous prendre des années à le faire Donc je préfère le faire manuellement Avec des crafts Il y a de la place dans la guilde Donc ce qu'il y a c'est qu'il faudrait xp la guilde On est niveau 6 Il nous manque ouais voilà En fait faudrait que vous de votre côté vous médiez à xp la guilde Parce que je trouve ça un peu bête De dépenser l'xp que je gagne Tant que je suis pas niveau 100 dans l'xp de la guilde en fait Parce que En fait le but c'est d'arriver plus vite niveau 100 Mais une fois qu'on sera niveau 100 Là je pourrais mettre 90% guilde Puisque le niveau entre guillemets ne nous servira plus à rien Donc l'xp ce sera entièrement pour la guilde Donc ce sera Ce sera bien mais bon Tant que je suis pas niveau 100 je vois pas l'intérêt De dépenser entre guillemets L'expérience gagnée dans la guilde Si ce n'est pour pouvoir vous inviter vous Parce que je sais bien que Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien être dans la guilde Parce que voilà on s'amuse vraiment bien Et que ben moi j'aimerais bien que vous de votre côté entre guillemets Pour vous aider vous même et essayer d'xp un petit peu la guilde Pour qu'on ait plus de place et pour qu'on puisse inviter plus de personnes Voilà on va recrafter les 100 Donc ce serait vraiment cool de votre part Si vous mettiez genre à 5, 10, 5 ou 10% Moi de général quand vous rentrez Je vous mets un 5% Et je vous mets le truc J'irai sa répartition d'xp voilà ici On passe niveau 10 c'est cool Mais après vous pouvez changer comme vous voulez mais bon ce serait cool de rester à 5% Voilà c'est pas énorme Voilà il y a des niveaux 50 des niveaux 80 enfin plus 90 là qui continuent d'xp un petit peu la guilde c'est vraiment cool Il y en a même qui montent jusqu'à 10 000 d'xp en une journée c'est pas compliqué On a un niveau 200 en plus dans la guilde qui nous a pas encore donné Mais il a dit qu'il allait il finissait une quête de Une étape de la quête ocre et puis après il se mettait full xp guilde enfin j'ai pas trop compris ce qu'il me disait Enfin soit si si en tout cas vous avez de l'xp à donner à la guilde et ben nous sommes preneurs Voilà les 100 ont été faits On va lui vendre nos 100 marteaux Voilà Alors il nous aurait 50 000 kamas Je réfléchis à ce qu'on pourrait faire avec ça Histoire de s'enrichir un maximum Donc on avait des bureaux Ah oui j'ai une petite idée On va aller voir hôtel de vente des bûcherons Mais ça par contre faudra le faire je pense dans un autre épisode parce qu'on n'aura pas trop le temps Je regarde juste les planches de bois de coco col Je pense que c'est un 49 000 Les bois de coco col 30 Ouais non c'est pas énorme on gagne 10 000 kamas de bénéfices Bois élastique je connais pas ce truc C'est associé il n'y a pas de recettes associées ok Les bois de frêne Ils sont à 3000 kamas les 100 Donc on a bien fait de les investir dans notre métier Puisqu'il n'y a pas énormément de bénéfices à se faire là dessus Je regarde un petit peu les prix qu'il y a en hdv d'un petit peu tout Pour voir ce qu'on pourrait imaginer de faire Je sais bien qu'il y a une technique pour avoir des bois ancestraux Ils sont où ? Pour en avoir Je trouve que c'est les dagues ancestrales qu'il faut pour pouvoir les créer On va aller voir ça Hôtel de vente des forgerons Alors si je voulais bien Dagues ancestrales Elles sont là Elles sont à 40 000 unités ici On peut soit les briser Soit les échanger à PNJ pour avoir des bois ancestraux Et alors il nous faut ça pour pouvoir les faire Donc pour en faire 25 il faut 100 or 25 bois de charme Je vais réussir pour voir en fait si ça revient moins cher On va aller voir On va écrire 4 or Charme Ébène Meurisier Et Ambre Ancestrale Voilà on va aller vite fait voir Parce qu'il me semble qu'il y avait une technique Kama par rapport à ça Mais je sais pas ça a peut-être changé Parce qu'en général les techniques Kama sont très bien tant qu'elles ne sont pas révélées Mais bon maintenant sur YouTube il y a tellement de gens qui font des vidéos que c'est pas évident de se trouver une technique Kama qui fonctionne Donc alors si on achète par 100 On va reprendre là quelques Non pas besoin on imagine Ils sont à Ça fait 3600 Kama plus ou moins si on les achète par 100 et qu'on les revend après Par contre c'est vrai qu'on pourrait le faire et revendre par 10 On va le faire comme ça on se fait un petit bénéfice en même temps Euh Par 10 3195 Voilà On va en garder genre 20 Euh Les bois d'ébène Où sont-ils ? Ils sont là Donc eux par 100 c'est 50 000 Mais si on les revend encore une fois par 10 ça revient moins cher On saura pas l'acheter là tout de suite Euh les bois de charme Là par contre c'est super cher Donc on oublie la technique Ça ne sert à rien Et c'est con parce que les bois ancestraux ils peuvent servir pas mal Euh il y a aussi les bois de go Ah non les dél'codes de percus qui sont pas mal parce qu'ils coûtent super cher Et si vous allez voir dans le bestiaire il y a que sur les percus qu'on peut l'avoir Et on a euh Il faut être 4 Voilà désolé il y a maman qui vient de rentrer Euh il y a pas mal de trucs aussi qui seront bien Là ici les nœuds Peuvent être pas mal il me sent qu'on peut les dropper tout seul Non Ceuille de prospection 400 Donc euh c'est C'est 4 personnes je pense que ça fonctionne comme ça en tout cas Euh Donc il y a pas mal de trucs à se faire avec bûcheron Euh D'un autre côté On va regarder Oh merde les bois de munisier Je vais le mettre tous en vente hein Voilà on va juste regarder s'il y a pas d'autre truc qu'on peut acheter par 100 et revendre par 10 Euh les bois de noyer Euh les bois de noyer Non ça sert à rien Euh les bois de chêne pardon Bois d'érable Euh je sais bien qu'on va en avoir besoin pour l'almanax dans pas longtemps Alors on va regarder s'il y a pas une recette on en a besoin que de 10 Ah bah les planches Les planches d'érable Non Par contre il me semble que pour avoir le métier bricoleur avant il fallait acheter pas mal de planches Maintenant je me rappelle plus trop les prix donc si on en a 200 c'est oui 1000 Donc ça fait si 7000 200 Ouais non il n'y a pas trop de bénéfices à se faire comme ça Euh je suis en train d'imaginer pas mal de trucs que je connais entre guillemets Euh avec 32000 qu'est-ce qu'on peut faire Attendez Euh alchimiste non Lutine non Poulanger non Rha je sais pas ce qu'on pourrait essayer de faire Hum 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 S'il y a peut-être un truc Je viens de penser mais le problème c'est que les runini ne coûtent absolument rien Ah bah je sais ce qu'on va faire Je viens de me rappeler d'un truc que j'ai vu dans une vidéo Euh pop hop c'est pas là Oh J'ai rêvé oh c'était déjà vendu Ah non ils sont toujours là Les runes rien neutre est-ce que ça n'a pas bougé ? Non c'est toujours nous les premiers et les rétaires Pareil Alors les runes H 6000 Voilà Donc le truc ça va être essayer d'avoir beaucoup de runes H Euh en craftant des simples trucs Euh vous allez comprendre pourquoi donc là elles sont à 6800 les 100 Euh et vous allez voir si on investit plus ou moins nos On va dire 20 000 kamas Euh on pourra en avoir 500, 600 je pense On va aller voir en plus c'est pas loin Il s'agit d'aller au temple Sram Voilà Des sirènes Si vous voulez savoir comment on fait pour devenir des sirènes allez voir euh sur la chaîne de Teiko Euh qui a fait une astuce que j'ai que j'ai vu juste avant de tourner Euh c'est une histoire il faut crafter un item pour pouvoir dropper sur des fois j'ai pas trop compris Donc voilà en fait ici il y a un PNG qui nous vend des anorexiques euh à 100 kamas l'unité Donc si on en veut 200 c'est 20 000 kamas voilà Mais bon comme c'est déjà aléatoire on va en acheter par euh euh allez par euh par 25 Bon si c'était un plus 6 voilà on a pas on a bien fait Plus 3 encore Voilà on en rachète encore un petit peu Donc on en a 150 Et voilà 200 On gare un petit peu on a pas eu un seul G Si on a eu d'un G à 6 Deux à 3 Enfin ça va on a pas eu trop de G à 2 donc c'est cool Alors on va retourner à Bonta En prenant la route à P10 000 Alors atelier Des forgemages Voilà briser un objet On va mettre tout dedans Voilà en évitant de foutre notre cap bouffe ce serait dommage On va aller devant Et vous allez voir pour nos 20 000 kamas en investi Donc il nous en faudrait plus ou moins Comme elles sont à 7000 Allez il nous en faudrait 300 je dirais Et on en a 472 On en a presque 500 Donc c'est un petit bénéfice Pas énorme Mais bon c'est toujours ça J'essaie d'acheter la différence encore une fois pour faire Une centaine Pour pas avoir ça qui traîne dans nos pattes On peut le faire aussi avec Oh c'est Je ne sais plus c'est à quel temple Mais il y a un temple Dans un Makna qui vend des sandales Qui donnent de 6 à 10 Intels Et le but c'est d'avoir des Des jets 10 Intels Le but c'est d'avoir des jets 10 Et alors on a sur plus ou moins 3 400 items On a des runes in et pas in Voilà des pas in qui sont à 23 000 les 100 Donc à chaque fois les kamas investis sont rentabilisés par ça Juste regarder les pas faux Non c'est vraiment les pas in qui nous intéressent Peut-être qu'on l'essayera dans un autre épisode On va retourner à la banque Ah non par contre ce qu'on va faire Maintenant que notre perco a un peu plus de vitalité On va aller à Astrub Et on va en reposer un Et on fera comme l'autre fois Je vais le laisser Une heure et demie, deux heures plus ou moins Et j'irai récolter avec vous Et on terminera la vidéo là-dessus Je crois que c'est pas mal Si on aura une vidéo de plus ou moins Allez 50 minutes C'est fort long vous allez me dire Mais vous m'avez dit en tout cas que vous aimez bien les vidéos à longue durée Donc je vais en faire pour autant Donc les bottes sont toujours là Ça c'est cool On va le poser ici Voilà, un petit perco Et voilà, on va se quitter là-dessus Si vous voyez que, bah de toute façon non, même s'il se fait à gros, je ferai une petite vidéo pour dire que c'est la fin Donc voilà, à tout de suite les amis Et bien malheureusement, je viens de me reconnecter Comme vous pouvez voir, on est pas sur la même map Mais pendant la nuit, mon perco est mort Mais par contre, bonne nouvelle, la guilde est niveau 13 Donc ce qui veut dire les plus gros Il y a Helpman qui a XP blindé hier soir Donc ça fait beaucoup plus de place pour vous On va augmenter Je sais pas si je dois augmenter la sagesse sur la prospection Les potes c'est déjà pas mal, non, de perco c'est pas mal Euh... On va faire ça Et... On va mettre tout en pod Voilà, et le reste en prospection, non 1500 potes c'est bien Y'a pas un autre sort qu'on peut augmenter Bon soignant, non Rocher, ça tape bien, c'est cool Voilà Donc voilà, la guilde avance pas mal du tout Donc je l'ai laissé tourner toute la nuit Donc notre perco il a 1300 points de vie maintenant Il va avoir 13% de résistance partout On a pas encore d'encloning maison C'est normal Euh... On est 44 membres Donc maintenant qu'on a un peu plus de place Bah n'hésitez pas à m'emp, je vous inviterai Euh... Donc bah moi je vais couper l'épisode 17 ici Et je vais peut-être vous reprendre Pour l'épisode 18 On a la suite de l'autre Euh... Je vais... Je vais vous reprendre tout de suite Allez, salut à tous les amis N'oubliez pas le pouce vert, allez ciao